Cazarema, c'est un don de pouvoir promouvoir le ministère. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Cazarema, c'est notre chaîne. Pour moi, Cazarema, c'est la réponse de Dieu. Ce que vous pouvez avoir dans trois ans avec Dieu et Cazarema, vous pouvez l'avoir dans trois jours. Voilà pourquoi je suis là. Moi, je suis Cazarema. Cazarema, vous passez de Londres à la lumière. Je suis Cazarema. Cazarema, la montagne des rêves. Cazarema, c'est de la bonne terre. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.Cazarema.fr. Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Il fait beau, Dieu est bon. Et nous, nous sommes là. En tout cas, comme je vous le dis, très souvent, si vous me retrouvez, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que ce qui est sûr et certain, moi, je serai enlevé. Ne vous trompez pas parce que j'ai des messes sur la tête, que je suis maquillé et tout ça. Je serai enlevé. Est-ce que vous, vous serez enlevé ? Bon, ça, ce sera notre prochain sujet. On en parlera sur l'enlèvement parce que nous sommes dans un mois qui est saint. Un mois qui est saint, pourquoi ? Parce que nous l'avons dédié au Seigneur. Et ce mois de juin, c'est le mois de la sanctification. C'est le mois où nous parlons de la vie éternelle. Et donc, vous avez suivi les spots publicitaires. Donc, si vous voulez passer là, au mois de juin, en tout cas, Casarema. Et là, nos portes sont grandement ouvertes pour ce mois de juin. C'est free. Donc, appelez-nous, appelez-nous, appelez au secrétariat, prenez rendez-vous, venez parler de la sanctification et de la vie éternelle pour sauver une âme. Voilà. Et Casarema, vous savez que c'est prêt chez Jésus-Christ à tout prix. Donc, nous sommes là pour parler de Jésus, élever encore Jésus, encore et toujours Jésus, parce qu'ici, c'est Jésus qui est roi. Alors, aujourd'hui, je reçois, pour vous, deux éminents serviteurs de Dieu. Ce sont deux prophètes. Donc, je suis contente parce que, comme c'est deux prophètes, cela veut dire qu'on va essayer de connaître un petit peu la température de la France. Qu'est-ce qui va arriver prochainement ? Et la fois dernière, l'un des deux nous avait dit que non, le prophète major, Yvan Oukia, lorsque lui va venir, lui, il est un peu plus international. Donc, peut-être qu'il va nous dire l'état du monde. On sait déjà que ça va mal, mais peut-être que Dieu lui a dit quelque chose de spécial. Pour ce beau monde, ils sont de l'église de la foi vivante internationale, qui se trouve ici, en Ile-de-France. Ce sont les deux prophètes. Donc, le prophète major, Oukia, Yvan, et le prophète Stéphane Oukia. Bonjour, cher homme de Dieu. Bonjour, Lise. Ravie de vous retrouver. Merci, moi aussi. Oui, je suis ravi. Et la fois dernière, j'ai reçu le prophète Stéphane, qui nous a un petit peu parlé aussi de son parcours. Et aujourd'hui, c'est vous sur ce plateau. Déjà, j'aimerais savoir comment vous vous sentez sur mon plateau, ça va ? Je me sens bien. Ça va ? Merci, ça va. D'accord. Grâce à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Moi, je veux connaître aussi votre parcours, avant de parler de votre ministère, en tout cas. Ce qui est bien, et qui est rare de nos jours, de voir deux serviteurs de Dieu qui se disent, bon, écoutez, on va travailler ensemble. C'est très rare, et souvent, ça finit en bagarre. J'espère que ça ne sera pas votre cas. Dieu est grand. C'est super. Déjà, à voir la manière dont vous travaillez tous les deux, ça sent vraiment qu'il y a cette complicité-là, et ça, c'est super. Eh bien, le parcours du prophète Major. D'abord, pourquoi ? Major, c'est votre nom ou bien ? Non, Major n'est pas mon nom. Mon nom, à l'état civil, c'est Okia. Ok. Prégnons Yvon. D'accord. Major, c'est une appellation. D'accord. Voilà, c'est une appellation. Vous savez, comme en Israël, on donnait le nom des enfants par rapport à une situation. Quand on dit Joseph, son père l'appelle Joseph, parce que Joseph signifie ajoute encore, parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Donc, voilà. Voilà pourquoi on m'appelle Major, c'est par rapport à une situation. D'accord. Quelle situation est-ce qu'on peut savoir ? On est un peu curieux. Dieu m'avait utilisé par rapport à une nation, une prophétie sur une nation, précisément le Burkina Faso, où j'avais reçu un message du Seigneur, où j'avais annoncé que l'ex-président Blaise allait quitter le pouvoir en sept jours. Et quand j'ai annoncé cela, et l'Éternel l'a accompli, c'est de par là qu'est venu ce nom, prophète Major. D'accord. Ah ben, c'est super. Major qui veut dire au-dessus des officiers, en fait. Ah ben, on voit bien ça. Voilà. Donc, le parcours du prophète Major, votre parcours avec lui ? Mon parcours dans le ministère ou avant le ministère ? Non, votre parcours d'ensemble, avant le ministère et ensuite, pendant le ministère, puisque vous y êtes encore. Ben, ensemble ou séparément, je ne sais pas. D'accord. En fait, vous êtes frère, vous êtes cousin, parce que je ne comprends pas trop bien. D'accord. Non, c'est mon frère, le prophète Stéphane Okia. C'est mon frère, c'est mon aîné. Nous sommes de même père et même mère. Il faut dire que l'Éternel, il n'a plus à Dieu de l'appeler avant moi dans le ministère. C'est lui qui a commencé. Nous sommes issus d'une famille chrétienne, dont le père était ancien, d'une grande église qui est reconnue en Côte d'Ivoire, appelée Uphagie, dont le pasteur s'appelle Kofi Ballet. Voilà. Il a encore envie ? Il a encore envie. Il vient ici de temps en temps, souvent à Paris. Ah ben, j'aimerais bien le voir la prochaine fois. Il n'y a pas de soucis. Oui. Il n'y a pas de soucis. Donc, il faut dire que mon parcours, avant d'entrer dans le ministère, déjà, je suis quelqu'un qui a été prédestiné par Dieu. Ça n'a pas été facile. Dans quel sens ? D'abord, ma naissance. À l'âge déjà de deux ans, j'étais quelqu'un déjà qui ne marchait pas. Waouh. Et qui était bossu. Non. Oui. Et je suis né précisément dans le nord de la Côte d'Ivoire, appelée Touba. Donc, disons, le nord, la majorité, c'est des musulmans. Mais ma mère, à cette époque-là, partait à l'église, dans une église apostolique, où la prophétesse était de nationalité, elle était togolaise, voilà. Et qui a dit à ma mère, comme je ne me portais pas bien, ma mère m'a mené là-bas souvent pour qu'on puisse prier pour moi. Parce que je ne marchais pas avec la bosse, tout et tout. Donc, ma mère qui s'inquiétait. Une vraie bosse, vraiment. Une vraie bosse. Et ma mère s'inquiétait. Et la prophétesse a dit à ma mère, tu n'as pas à pleurer, il ne va pas mourir ton enfant. Dieu m'a dit qu'il va marcher et qu'il va lui servir. Il sera un grand prophète qu'ils vont rechercher dans toutes les nations. Ma mère a dit, ok, d'accord, elle a compris. Donc, elle a noté derrière mon carnet de naissance, tout et tout, tout ça. Et donc, elle a noté cela. Donc, il faut dire que mon père, déjà dans le nord, s'est déplacé pour venir à la capitale qui est Abidjan. Il est venu là pour des affaires, tout et tout, tout ça. Et là encore, il a rencontré le Seigneur. Il s'est converti et mon père a commencé à nous prendre pour aller à l'église. Et dans cette église-là, il faut dire que déjà, nous avons déjà commencé l'école du dimanche, tout et tout, tout ça. Donc, ce n'est pas là que tout est parti, en fait. Voilà. Waouh ! Mais est-ce que vous avez encore la bosse ? Non, la bosse a disparu. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout ? Je peux me mettre debout ? Pour ceux qui… pour les incrédules, les Thomas, les Saint-Thomas, les… Waouh ! Je ne sais pas, Roland, s'il peut venir nous aider un petit peu par rapport après au micro du prophète. Je ne sais pas, est-ce que la régie peut nous prendre ? Est-ce que vous pouvez vous retourner ? Oui, je peux me retourner, mais comme je suis un peu… Roland arrive, Roland arrive à nous aider. En tout cas, rien n'est truqué ici, tout est complètement vrai ici sur Casa Rema. Donc, voilà, le prophète vient de nous parler d'un miracle qu'il a vécu. Si le prophète peut se retourner, Roland, merci de nous aider, vraiment. Je veux juste que le prophète puisse se retourner tranquillement. Est-ce que vous pouvez lui mettre, lui accrocher son micro derrière ? Waouh ! C'est extraordinaire. Donc, vraiment, le prophète Stéphane, il est là et il nous confirme vraiment tout ce que le prophète est en train de nous dire ici. C'est comme ça qu'il est né avec une bosse. Waouh ! Et heureusement pour lui, Dieu ne lui a pas dit que ma grâce te suffit. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Oui, vous pouvez vous retourner. Comme ça ? Waouh ! Même les pieds, tout va bien. Ah oui, bien sapé. Même les pieds, tout va bien. Non, retournez-vous vraiment comme ça. Ben voilà. C'est bon ? Est-ce qu'à l'image, là-bas, on arrive à voir ? Oui. Ça y est ? On arrive à voir le prophète. Oui. Ah ben voilà, on a l'image. Je ne prophète pas de bosse. Vous pouvez toucher le dos du prophète ? Waouh ! Nickel, il n'y a rien. Ok. D'accord. Ben, je vous en prie, asseyez-vous. Waouh ! Dieu est merveilleux. Alors qu'il y a des parents qui, ayant des enfants avec des malformations, tout de suite arrivent à abandonner, à se dire, il y en a qui jettent même leur bébé, qui abandonnent les enfants. Mais votre mère a eu, cette fois, c'est arrivé comment ? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller chercher de l'aide auprès du Seigneur ? Vous savez que l'hasard n'existe pas sur Dieu. La Bible déclare que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le fait. Donc, elle a plu à Dieu de la toucher et de me prendre pour aller à l'église. Waouh ! Donc voilà. Waouh ! Ben, c'est super. Ça a déjà commencé comme ça, donc ce n'était pas évident. Amen. Et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Vous êtes entré aussi tout de suite dans le bain comme le prophète Stéphane disait. Par la suite, il faut dire que déjà, depuis mon jeune âge, j'ai commencé à marcher dans le Seigneur. Il faut dire que Dieu, il a hypothéqué notre jeunesse, il a confisqué notre jeunesse. On n'a pas connu le monde. Et on s'est donné à Christ, déjà à bas âge, puisque notre père était un ancien qui a même construit une église, précisément à Yopougon. Voilà, mon père a construit une église, tout et tout, tout ça. Donc, il faut dire que l'alliance que le père a bâtie a obligé même de nous influencer. Donc voilà. Mais ça ne vous a jamais dérangé, prophète Stéphane, de voir que vous êtes jeune, vous n'avez pas connu le monde et bon, aujourd'hui, Dieu vous utilise très fort. Excusez-moi. Et là, on sait que bon, voilà, le ministère prophétique, comme je l'ai dit la fois dernière, voilà, ça pousse de tout, c'est comme un aimant, ça attire de tout. Vous, en tant que jeune, vous servez Dieu, enfin, comment vous arrivez à tenir ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais comme la Bible le dit bien, la grâce de Dieu nous suffit. Donc, avec Dieu, nous avons tout. Voilà, tout le plaisir qu'on peut avoir, la joie d'être en harmonie, en accord, parfaite avec Dieu. Et puis, je pense bien que, comme la Bible aussi le dit, tout est vanité sur la terre, vous voyez. Donc, avec Jésus, on a la paix du cœur, on a la tranquillité. Je pense que c'est l'une des meilleures choses. Donc, pour dire que si tu goûtes au miel que le Seigneur te donne, c'est l'une des parfaites choses. Donc, ça ne vous a jamais dérangé de ne pas avoir connu le monde ? Non, 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 non. Déjà, c'est un plaisir pour nos jeunes, déjà, de servir Dieu. Puisque la Bible dit en Ecclésiastes, rappel à l'éveil de notre conscience en disant ceci, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu seras appelé à un jugement. Donc, c'est une joie pour nous. On a parlé la fois dernière avec le prophète Stéphane des temps de galères que vous avez connus. Vous, vous avez ressenti ça comment ? Il faut dire qu'avec Dieu, vous savez, j'ai l'habitude de dire, on perd souvent ton évangile en fonction de où l'éternel t'a cherché. Vous savez, il y a des gens qui avaient tout et ils ont rencontré le Seigneur. Mais celui qui n'avait rien, quand Dieu te prend en partie de rien, tu n'as pas la même foi que celui qui avait tout, qui a rencontré le Seigneur. Donc, il faut dire que c'était un parcours que Dieu lui-même avait tracé pour nous. Vous voyez ? Donc, les épreuves de la vie ne nous détruisent jamais, mais nous forgent. Donc, il faut dire que c'est un passage. Vous en avez gardé aussi des souvenirs. Oui, je m'en souviens. La fois dernière, on a parlé du fait que vous avez eu à cirer des chaussures pour gagner un peu de pain. Oui, je m'en souviens. Même le prophète Stéphane, souvent à l'école, primaire, il faisait même souvent des scoches, des théâtres, pour avoir aussi de l'argent pour qu'on puisse acheter nos fournitures, acheter même nos vêtements, tout ça. Donc, je peux dire, celui qui s'élève, qui va voler, c'est qu'il compte sur quelqu'un. Mais quand il n'y a personne derrière toi, tu es obligé de frapper à la souverte de ton front et faire quelque chose qui ne peut pas te conduire en prison, vous voyez ? Donc, pour moi, c'était un parcours, c'était un passage que Dieu avait tracé. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné chez les parents ? Au lieu d'accepter, de retourner chez les parents ? On était chez les parents et on s'irait même les chaussures. D'accord. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui ne te donne pas l'argent, mais qui t'apprend à chercher l'argent. Vous voyez, un peu comme le comportement de Christ avec Pierre. Il a pris à Pierre à pêcher le poisson, mais il ne lui a pas donné. Vous voyez ? C'est pour vous forger. Voilà, c'est l'éducation qu'on a reçue. Donc, aujourd'hui, ça nous a aidés dans la vie où nous sommes. Je dirais bien au contraire, ça nous a rendus encore même responsables. Donc, voilà, quoi. Donc, de partir très tôt aussi après la maison familiale. Mon père, lui, ne voulait pas que je suive le prophète Stéphane pour quitter la maison. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais encore très, très petit, très jeune, tout et tout. Mon père avait pris une maison. Je suis déjà le dernier de ma famille. Je vous rappelle que je suis le dernier. Parce que mon père, il a trois garçons. Vous n'êtes pas juste après le prophète Stéphane. Viens un autre frère. Et après l'autre, moi, je suis le dernier de la famille. Donc, j'étais quelqu'un qui était beaucoup choyé par mon père. Donc, mon père ne voulait pas que je sorte de la maison. Il m'a dit, bon, tu dis, tu vas suivre ton frère pour aller servir Dieu. On va faire une alliance ensemble. Promets-moi, si tu pars, tu resteras correcte. Tu ne vas pas mener des dégâts à la maison. Je lui ai dit, père, je te promets. Et c'est comme ça, il m'a laissé partir. Et je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Mon père, je pense qu'il est encore fier. De nous voir aujourd'hui dans des nations. Fier d'entendre qu'on parle de nous. Donc, voilà. Donc, vous étiez beaucoup influencé par votre grand frère. Je ne dirais pas influencé par mon frère, mais j'ai cru en lui. Voilà, j'ai cru en lui. Et puis voilà, j'ai cru en lui. Mais en partant comme ça, bon, on dirait, le commun des mortels dirait à l'aventure. Mais vous, vous saviez que c'est Dieu qui vous a appelé à aller le servir. Mais en partant comme ça, vous vous retrouvez dehors ? Je vais répondre à cette question. Ahmed, vous savez qu'Abraham était dans la maison de son père. Et c'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Va dans le pays que mon Dieu, je te montrerai. Dieu n'a pas montré le pays. Dieu n'a pas montré l'endroit. Dieu n'a pas montré le lieu. Mais Abraham est quitté sous la base de la parole de Dieu. Vous voyez ? Dieu n'a pas montré l'endroit. C'est là où on voit si tu as la foi ou pas. Il s'est levé, il est parti. Mais ils ont traversé un temps de désert, un temps d'épreuve. Jusqu'à ce que Dieu puisse l'orienter où il devait partir. Donc nous avons cru dans la voix de l'éternet que nous avons entendue. Et aujourd'hui, c'est le résultat que ça donne. Mais l'épreuve la plus difficile que vous ayez vécue durant justement ce pèlerinage, c'était quoi ? L'épreuve la plus difficile ? Je me souviens, on était dans un studio. Précisément à Yopougon-Igès, si tu te souviens. Et on revenait du pré-signe, pré-signe où on envoie les vêtements en fait. On revenait du pré-signe, on avait retiré nos vêtements. Et nous avons parlé un peu avec le gestionnaire de ce pré-signe. Il nous a dit qu'il y a des braquages dans ces deux jours dans le quartier. Je lui ai dit, ah bon ? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon après on a dit, bon on rentre. Nous sommes entrés dans la maison. On a commencé à dormir. Une heure après, nous attendons des bruits derrière notre fenêtre de chambre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on rentre, il faut qu'on casse, il faut qu'on le vole, tout et tout. Parce que quand ils nous voyaient déjà aller servir Dieu, on était toujours propre. Donc certains se posaient des questions, peut-être tu travailles quelque part. Ou peut-être ils ont une entreprise, tout et tout, tout ça. Donc il fallait qu'ils aient de l'argent sur eux, il fallait les soutenir des sous. Donc ils étaient en train de comploter. Et mon frère, mon frère s'est réveillé, il me disait, mais fais attention. Réveille-toi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, non. Il y a des braqueurs. Il y a des braqueurs. Il dit oui. Donc j'entendais la voix. Il faut dire qu'on était dans comme une cour commune, où il y avait plus de 10 studios. Quand les braqueurs sont rentrés, ce qui m'a impressionné, ce qui a encore bouleversé ma foi, ce qui m'a encouragé à marcher encore avec Dieu. C'était notre maison qu'ils cherchaient et n'ont pas retrouvé notre porte. Les braqueurs ont braqué toutes les portes qui étaient là, toutes les maisons, de porte à porte, de porte à porte, de porte à porte, de porte à porte. Ils ont même agressé, quelqu'un même blessé. Wow. Quelqu'un qui nous attaquait même souvent. Est-ce que ceux-là, c'est des pasteurs ? Est-ce que des hommes de Dieu doivent être bling bling ? Ce n'est pas des hommes de Dieu tout et tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Mais notre silence. Mais le jour de l'agression, c'est notre nom qu'il a crié. Venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Et les braqueurs sont bâtis. On a pris cet homme, on l'a ramené à l'hôpital. On a même soigné avec nos pauvres frères. Et il a voulu rembourser, on lui a dit non. On l'a fait pour Dieu. Donc ça, ça m'a vraiment touché. C'est là que j'ai su qu'Éternel était avec nous. Voilà. Donc ça m'a touché. C'est super. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler votre église la foi vivante internationale ? Il faut dire que, déjà, quand je regarde mon parcours, quand je regarde d'où Dieu m'a pris, si ce n'est pas la foi, je ne veux pas être ce que je suis aujourd'hui. J'étais en classe de sixième, quand j'ai même commencé à prêcher, en classe de sixième, j'ai commencé à prêcher, j'ai gagné même des armes pour Dieu. J'étais dans un collège musulman qu'on appelle Lama Fofana, où même le directeur de ce collège-là était musulman. Donc, il y avait une partie où les musulmans se retrouvaient pour prier, où nous aussi les chrétiens se retrouvaient pour prier. Au moins, en ce moment, j'étais en sixième déjà, mais j'étais le responsable de la cellule de prière. Ce n'était pas difficile cette cohabitation ? Avec les musulmans ? Non. Puisque Isaac et Ismaël sont des frais. La seule chose, qu'ils ont changé de chemin, mais avec la sagesse de Dieu, on peut cohabiter ensemble. Donc, on a commencé à travailler, évangéliser, gagner des armes, tout ça. Donc, vraiment, tout se passait bien, en fait. Tout se passait bien. Eh bien, on va poursuivre notre entretien avec les deux prophètes de l'Église de la Foi Vivante Internationale, mais ce sera juste après la pub. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr Chers serviteurs de Dieu, voici l'occasion à ne pas rater. Pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes et apôtres, venez prêcher la sanctification et la vie éternelle. Le plateau de Casarema est là pour vous, gratuitement, pour la gloire de Dieu. L'été sexy, un été de tous les dangers. Impédicité, adultère, mensonge, vol et fornication sont des actes de rébellion contre Dieu. Des pratiques fréquentes, surtout pendant l'été. Faites vite votre réservation au 01 43 03 08 32, adresse 440 place Louis-Michel, Clos de la Cortine, Noisy-le-Grand, 93 160. Nos places sont limitées, soyez les bienvenus. Instant d'adoration, Casarema t'offre un nouveau programme, un nouveau concept, un moment intense et glorieux dans la présence de Dieu qui sera diffusé sur tous les bouquets de France à travers ON5. Chante, adorateur, Casarema t'offre cette opportunité de faire découvrir ton talent, ta musique et de partager ton amour pour le Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle pour toi Ne cache pas ton talent Rappelle-toi des paraboles des talents Lève-toi Comme offre de lancement, Casarema t'offre le mois de juin en promotion. Alors ce qu'il reste à faire est de nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran afin de profiter de cet avantage sur Casarema La montagne de l'éternel Bonjour chez vous, c'est Lise Manzambi Désormais, suivez les programmes de Casarema sur la chaîne OM5 TV Le vendredi à 19h, les samedis à 12h et les dimanches à 19h Ne manquez pas, suivez désormais tous vos programmes Casarema Live, un programme qui transforme des vies La Femme Sage, une émission qui restaure la famille Témoignage choc, une vérité qui vous donne la victoire sur tous vos combats OM5 TV, disponible sur Orange, Canal 362, Freebox 477, Bouygues Télécom 449, SFR et Numéricab 907, Cable anti-box 51, ADSL 88 sur la chaîne OM5 TV Soyez au rendez-vous Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très bon Et c'est très simple, tapez www.casarema.fr Et nous sommes de retour sur ce plateau avec les deux prophètes Le prophète majeur Okia Yvan et le prophète Stéphane Okia Ils sont là sur ce plateau de Casarema Et nous allons poursuivre avec eux Ce sont deux prophètes Le monde a besoin des prophètes Le monde va mal, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer Et c'est vrai que bien souvent, c'est le rôle des prophètes de nous apporter la prophétie Ou du moins, expliquez-nous, selon vous, la prophétie c'est quoi ? Parce que les gens voient les prophètes qu'à travers les prophéties Or, moi j'ai vu des prophètes qui ne font que prêcher Et en prêchant, ils prophétisent Pourquoi les chrétiens aujourd'hui courent toujours derrière les prophètes ? Qu'est-ce que vous avez en vous qui attire les gens comme des abeilles ? Et le miel, je ne sais pas, qui veut répondre ? Amen ? Je peux ? Oui, allez-y Soyez bénis Il faut dire que l'Abbé dit en 2 Chroniques chapitre 20, verset 20 Confiez-vous à l'Éternel, il vous affaimira Et en ces prophètes, vous réussirez Mais ce que les gens doivent savoir, ce n'est pas en courant pour un prophète Que des choses vont changer dans leur vie En fait, l'Église n'est pas un centre ou un lieu de changement L'Église est un lieu de transformation Et un lieu de motivation Vous venez à l'Église L'Église ne va pas vous changer, mais l'Église vous transforme Vous devenez ce que l'Éternel a dit Que vous allez devenir Le prophète n'a pas la capacité de modifier ta destinée N'a pas la capacité de te lever Le rôle du prophète Dieu l'inspire ou Dieu l'utilise Même à te donner des paroles Pour te fortifier Les paroles pour te ramener sur le chemin Les paroles pour te transformer C'est le rôle du prophète Sinon, aucun prophète ne peut faire des miracles Si Dieu ne l'a pas l'utiliser Donc c'est ce que je veux dire Mais la fois dernière, j'ai parlé avec le prophète Stéphane Parce que j'en vois de tout Je vois des prophètes Parfois même, je me pose des questions Mais quand on arrive quelque part Et on dit que bon, moi aujourd'hui J'ai que trois prophéties Comment on arrive ? Vous arrivez par exemple lors d'une réunion Donc vous devez prêcher, vous venez en disant Moi je n'ai que trois prophéties aujourd'hui Je n'ai que trois prophéties aujourd'hui ? J'ai jamais entendu ça Alors vous n'avez jamais vu des gens dire des choses pareilles ? Que j'ai trois prophéties aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui moi je n'ai que trois prophéties Celui qui dit que j'ai que trois prophéties C'est comme si il imitait la main de Dieu C'est comme si c'est lui qui donnait le message Oui, il est venu avec ses trois prophéties Donc pour lui il dit Moi aujourd'hui je n'ai que trois prophéties ici Donc il n'y a que trois personnes ici Qui vont bénéficier de mes trois prophéties Il n'y a que trois personnes qui vont bénéficier De ces trois prophéties là Ce que j'aimerais dire C'est que quand Dieu envoie son serviteur Il l'envoie pour tout le monde Jésus a dit ceci Allez dans toutes les nations Et fais de mes disciples Il n'a pas dit une personne Il dit allez dans toutes les nations Et fais de mes disciples La Bible dit que la moisson est grande Il y a peu d'ouvriers Maintenant quand tu arrives Tu n'as mis ça que pour deux personnes Et les autres Dieu ne les connaît pas Je pense que Ça n'a rien à voir avec l'évangile Mais prophète Stéphane Expliquez-nous un petit peu Pourquoi est-ce qu'il y a tant de désordres Aujourd'hui dans le ministère prophétique en fait Pourquoi il y a tant d'abus De la part des prophètes Ok Tout ce que je peux dire Vous savez Tout part aussi de l'éducation Et de la couverture spirituelle Que chacun a Et je pense aussi que Dans l'éthique prophétique Il y a le désordre Parce que La plupart De certains hommes de Dieu Refusent d'apprendre Refusent de se faire former Parce que tout part De la formation Si Moïse Ou Josué Était au pied De la montagne Pendant que Moïse Était sur la montagne En train de jeûner Josué apprenait Mais quand Dieu A rappelé Moïse C'est Josué Qui a Su prendre la place De Moïse Mais il a su conduire Le peuple d'Israël Pourquoi ? Parce qu'il a pris auprès de quelqu'un Mais aujourd'hui Cette nouvelle génération Pas en péril Parce qu'il refuse D'être suivi Il refuse d'être encadré Il refuse aussi De se référer A la parole de Dieu Pourquoi ? Parce que A cause de quoi ? Du superflu De l'argent Ou soit des biens De ce monde Mais Paul pouvait le dire Je le vois comme de la boue Et c'est Dieu qui élève C'est Dieu qui bénit Donc si Nous ne faisons pas attention Nous risquons de détruire D'abord notre avenir De détruire l'œuvre Que nous sommes en train de faire Et de déstabiliser Je peux dire Le moral De ce peuple Qui nous entoure Parce que Toute une génération Nous suit Et les gens nous entourent Les gens nous voient Donc c'est à nous De faire attention Nous sommes un modèle Mais quel est le modèle Que nous devons présenter A ces personnes Qui nous suivent Beaucoup aujourd'hui Cours Beaucoup aujourd'hui Veulent forcément Je peux dire Être sur la plateforme À être mieux vus Mais ce n'est pas Une histoire de course Ce n'est pas C'est une histoire D'appel Dieu t'appelle Pour un but précis Annonce le message de Dieu Il faut avoir Une couverture spirituelle Qui est ton mentor ? Qui est ton père spirituel ? Vous voyez C'est ça aussi L'heureur De certaines personnes Qui Je peux dire Qui servent Dieu Dans le désordre Il n'y a pas de cohérence Dans ce qu'ils font Donc il y a aussi ça Le respect aussi De l'aîné Parce que certains aussi Ne respectent pas Le aîné Dans le ministère Ils mélangent tout Comme ils ont cette petite grâce De pouvoir prophétiser Et que l'aîné Peut-être ne voit pas Comme il voit Donc déjà Ils pensent que Ils sont déjà arrivés Mais le problème Il faut l'humilité Et la Bible dit L'humilité précède la gloire Il nous faut l'humilité Et moi je prie Dieu Que Dieu nous donne Vraiment cette force Et cette capacité De toujours rester humble Et de toujours travailler Sur notre éthique Et de rester Je peux dire L'image Que le Seigneur veut Que nous soyons Comment faire pour aider Les chrétiens Qui ont été abusés Déçus par Les prophètes Parce qu'il y avait Un moment Où il y avait Un vent des prophètes Tout le monde Voulait devenir des prophètes Même ceux Qui n'ont jamais été appelés Voulaient être prophètes Et justement Les chrétiens Couraient tous Derrière les prophètes Parce que Je vais peut-être Avoir un message Comment faire Vis-à-vis de ce peuple Aujourd'hui Comme vous venez de dire Vous êtes des modèles Ce peuple là Se confie à vous Donc il faut Quelque part Que ces gens là Se retrouvent aussi Mais les gens sont abusés Les gens ne veulent plus Aller dans les églises Les gens préfèrent Rester chez eux Parce qu'ils se disent Ah ben ces gens là Ils vont faire ça Ces gens là sont comme ça Vous en tant que Vous êtes jeune Mais vous servez Dieu Avec crainte Qu'est-ce que vous pouvez dire A toutes ces personnes Qui sont restées chez eux Parce qu'ils ont été abusés Par des prophètes Ils ne veulent même plus Entendre parler Ah c'est un prophète Ouh là là Ce n'est pas la peine Amen Que Dieu nous bénisse C'est une très belle question ça Ce que je veux dire La Bible dit qu'il y a Beaucoup d'appelés Il y a peu de lui Un homme peut te décourager Venir dans une assemblée Écouter la parole de Dieu Peut-être Le prophète Peut-être a abusé de toi Ou t'a découragé Si tu es découragé C'est parce que tu suis le prophète Tu ne suis pas Dieu Parce qu'en fait Chaque échec dans nos vies Sont comme des leçons Que nous tirons Qui nous emmènent vers l'expérience Parce que celui qui a l'expérience Dans sa vie Il ne peut pas dire simplement Qu'il a connu Que la positivité L'expérience va avec La négativité Et la positivité Donc si tu n'as pas connu La négativité Comment est-ce que tu vas éprouver Le don du discernement Que tu as reçu de Dieu Donc le comportement des prophètes Ne peut pas amener Certains fidèles A rester à l'église Si réellement Ils cherchent la face de Dieu A quitter vous voulez dire A quitter l'église Ou à rester chez eux A la maison S'ils cherchent réellement La face de Dieu Ils continueront toujours De chercher Dieu Ils continueront toujours De chercher Dieu On a vu même avec Élie le sacrificateur Quand Anne Était dans les pleurs Quand elle recherchait un enfant Élie le sacrificateur S'est trompé Il a aussi dit à Anne Pourquoi pleurs-tu ? C'est parce que tu es Yves Elle dit non C'est l'éternel Qui m'a rendu stérile Donc il arrive des fois Où le prophète Peut se tromper Parce qu'il est humain Le prophète peut te choquer Parce qu'il est humain On dit homme des dieux On n'a pas dit Dieu Il n'y a que Dieu Qui est sans erreur Vous voyez ? Donc on ne doit pas rester Si c'est genre de comportement Pour dire qu'on ne recherche pas Dieu La Bible dit que le salut Il est personnel Il faut rechercher Dieu Il faut continuer de rechercher Dieu Même si tu as connu des échecs Tu ne dois pas t'arrêter La Bible dit en Galate Vous qui courez bien Qui vous a dit de vous arrêter Et de ne pas obéir aux lois de l'éternel Tu dois continuer Tu ne dois pas t'arrêter Chaque échec est comme des enseignements Que tu retiens Et tu dois continuer Et Dieu fera le reste Donc voilà Alors de la même manière Que celui qui vient Avec ces trois prophéties Il y en a d'autres Qui peuvent prendre tout un culte Pour prophétiser Pour chaque personne Ce que je veux dire La Bible dit Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole était Dieu Et dans cette parole Il y avait la lumière Amen Vous savez que Toute église Qui ne base pas Les messages Sur la croix C'est que l'église N'est pas fondée C'est Christ Parce que tous Nous prêchons le message De la croix Parce que C'est le message De la croix Que nous nous retrouvons Et si nous suivons vraiment Jésus C'est dans le message De la croix Que nous nous retrouvons Vous avez dit tout à l'heure Que tout le monde Vait devenir prophète J'aimerais dire d'abord Qu'on ne devient pas prophète On est prophète Il a dit à Jérémy Depuis les entrailles De ta mère Je t'avais déjà Consacré Prophète Avant même Que tu ne sois né On ne devient pas Mais on est prophète Donc ceux qui deviennent Ils commencent Des ministères Arrivés à un certain moment Tu entends Qu'il ne fait plus Le ministère Il est devenu Peut-être professeur Ou il est devenu chante Ou il est devenu artiste Mais il fait telle chose Voilà Quand Dieu t'appelle Il y a un temps Qu'il te donne Quand le temps est fini Dieu te prend Tu ne peux pas être un prophète Et demain Tu changes de ministère Tu laisses prophète Et tu vas Vacare d'autres occupations Ça n'existe pas Vraiment Alors pour chuter Aujourd'hui Parlons un peu du ministère Le ministère De la foi vivante internationale Là il y a eu Un léger déménagement Oui Vous êtes où présentement ? Nous sommes maintenant À Pierre-Filtre Stain D'accord L'adresse précise ? Je vais vous donner tout à l'heure D'accord Donc nous sommes à Stain Précisement Précisement 76 rue Dumoutier 93 240 Stain D'accord A Stain précisément Et les cultes Les programmes ? Les programmes Tous les mardis De 17h30 À 21h30 Nous avons des cultes De délivrance De temps de prière Et de proclamation Et tous les jeudis De 17h30 À 21h30 Nous avons des cultes De guérison Et d'enseignement Et les dimanches De 8h30 À 13h Nous avons nos cultes D'adoration Et de prédication C'est super Donc à tous ceux Qui aiment Le Seigneur Jésus Et tous ceux Qui viennent de découvrir En fait Nos chers prophètes Ici À travers de la télévision Écoutez N'hésitez pas 76 rue Dumoutier Dumoutier 93 245 Astin Et venez passer Des moments agréables Vous avez peut-être Des soucis D'ordre spirituel Et vous avez besoin Que le Seigneur Fasse quelque chose Pour vous Le Seigneur Peut mettre Une parole Vous concernant Dans la bouche De ses serviteurs Et cela peut Changer toute une vie Parce qu'il y a des gens Qui sont liés Jusqu'au cou Et voilà Ils attendent Ils ont fait Ils ont fait Du porte à porte Église en église Mais peut-être Que Dieu vous a appelé Dans cette assemblée Et c'est là où Vous allez peut-être Avoir enfin Votre délivrance Voilà Et pour finir Donc prophète Nous sommes en France Vous connaissez L'état actuel Du pays Vous vivez dans le monde Quoique nous ne sommes pas De ce monde J'aime bien J'aime bien les gens Qui aiment me dire Mais nous ne sommes pas De ce monde Ma sœur Lise Oui Mais excuse-moi Tu ne te promènes pas Dans les nuages Nous vivons encore là Donc voilà Il faut bien Faire partie De ceux qui y vivent Parce que nous vivons ici Alors cher prophète Dieu vous a dit quelque chose En ce début d'année En janvier peut-être Pour la France Pour le monde Qu'est-ce que le Seigneur Vous a dit pour conclure ? Pour le monde Non mais Il faut dire que Je n'ai pas reçu Un message De façon directe De la part de Dieu Mais basant sur les Écritures La seule chose que je dirais C'est que Christ a la porte Donc il est temps Que chacun recherche Dieu Véritablement J'aime votre sincérité Parce que voilà quoi J'en ai reçu des prophètes Et ils sont obligés Toujours de dire Que oui Dieu m'a dit Non non Est-ce que Dieu parle tout le temps Il est bavard alors ? Non Dieu ne parle pas tout le temps Voilà En tout cas C'est ce que j'aimerais dire J'apprécie votre sincérité Christ a la porte Il faut le rechercher C'est super Et quand Dieu vous dira quelque chose N'hésitez pas à venir nous le dire ici Il n'y a pas de soucis Prophète Stéphane Un mot peut-être de la fin Pour conclure aujourd'hui ? D'accord Donc pour interpeller tout le peuple de Dieu Qui nous suit C'est important Pour chacun de nous De rentrer pleinement Dans la présence de Dieu C'est pourquoi nous ouvrons Nos portes Les dimanches Et aussi nos soirées De défication Nous invitons tout le peuple de Dieu Vous qui souffrez Vous qui passez par des moments difficiles Venez Ensemble nous allons prier Nous allons aller au pied de la montagne Interpeller Ou rechercher la faveur de Dieu Pour que nous ayons véritablement Une solution Véritable A tous nos problèmes Que Dieu vous bénisse Shalom à vous Merci Gloire à Dieu Juste un tout petit mot pour finir Dieu vous utilise dans le domaine de la guérison Miracle et tout ça Oui Un miracle qui vous a marqué Pour conclure Un miracle qui m'a marqué Il faut dire que Il y avait une dame Qui était cancéreuse Pour qui j'ai prié Vraiment dans ce pays La France Que Dieu vraiment a guéri Pendant que les médecins disaient Qu'elle ne pouvait pas s'en sortir Étant couché sur le lit de l'hôpital Dieu m'avait dit qu'elle allait sortir Son mari ne croyait plus Et cette dame a été guérie Dieu passe sa grâce Un jour je viendrai sur le plateau Avec elle N'hésitez pas Donc Que Dieu vraiment bénisse le peuple de Dieu Qu'il vous bénisse aussi Voilà un mot pour Casarema Casarema Il n'y a pas son deux Soyez bénis Prophète Stéphane Oui Casarema Une révélation Qui ne s'arrête pas Qui n'a pas de frein Chalot En tout cas Vraiment Merci beaucoup Chers prophètes Nous avons été ravis de vous recevoir Merci Et ça serait un plaisir De vous recevoir à nouveau encore Autant de fois que vous souhaiterez Le plateau de Casarema Est là pour vous Voilà Merci beaucoup à vous aussi D'avoir pris de votre temps Pour suivre cette émission Nous avons reçu aujourd'hui pour vous Le prophète Major Okia Yvan Et le prophète Stéphane Okia Qui ont été avec nous sur ce plateau Alors Ils sont Les pasteurs On va dire Les pasteurs De l'église De la foi vivante Les prophètes De l'église La foi vivante Internationale Qui se trouve ici à Paris 76 rue du Moutier Asta Voilà On se retrouve la fois prochaine Si vous me revoyez encore Ça veut dire que L'enlèvement n'a pas encore eu Et Dieu vous bénisse A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501